C'est ce que j'ai fait à l'école de NEMEKU dans l'école. J'ai eu le Préfet, l'Institut d'Académie et l'IFI. Ce que j'ai fait pour nous, c'est qu'il y a un sentiment de satisfaction. Ce que j'ai vu pour le moment, c'est qu'il y a des élèves, et qu'il y a des établissements qui ont constaté qu'ils ont démarré. C'est ce que j'ai fait pour l'école du lycée Ibrahim Diouf. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des établissements qui ont démarré, c'est que c'est uniquement dans le public. Mais ici, il y a des enseignants qui ont démarré. Il y a des établissements qui ont démarré. Tout ce que j'ai fait pour nous, c'est qu'il y a des établissements. Parce qu'il y a des établissements qui ont démarré. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des établissements. Il y a des établissements qui ont fait partie de la collectivité. Il y a des établissements qui ont fait partie de l'établissement. Il y a des établissements qui ont été en train de faire des établissements. Je suis le ministre de l'Académie de Kawalak. Nous venons de boucler avec le gouverneur de région, le préfet et le représentant du ministère de l'Education nationale la traditionnelle tournée de visite des classes à l'occasion de cette rentrée des classes. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons constaté que pour l'essentiel des établissements et écoles visitées, les conditions sont réunies pour un démarrage effectif des cours. Au plan pratique, le nettoyage et la désinfection sont déjà faits ou en cours de lettre. Le désherbage également est en train d'être fait ou déjà fait. Au plan pratique toujours, au niveau des établissements, les chefs d'établissement ont pris les mesures pour distribuer à temps les emplois du temps distribuer le petit matériel aux professeurs et aux enseignants. Nous également, au plan pédagogique, nous avons pris toutes les mesures pour que la rentrée soit suivie, supervisée. Maintenant, ce qui reste, c'est de continuer à pousser pour davantage exhorter les élèves à venir massivement fréquenter les classes pour un démarrage effectif et massif des cours. Donc, lancer surtout un appel aux parents d'élèves et à tous les partenaires pour une mobilisation générale afin d'accompagner de manières beaucoup plus efficaces le démarrage des cours. Surtout à l'endroit des maires pour que les furnitures extendues en termes d'appui aux élèves, aux écoles soient déjà là. Mais également, demander aux élèves de venir rapidement rejoindre leur classe parce que les cours ont démarré. Ce n'est plus le temps de rester dans les navetanes ou dans d'autres activités. Les vacances sont terminées. Mais aussi, enfin, demander aux parents d'élèves de chercher pour leurs enfants le petit matériel nécessaire au démarrage des cours par leurs enfants. Cette année, comme par le passé, depuis maintenant ça fait des années, nous demandons aux chefs d'établissement de ne pas exiger tout de suite et maintenant une quelconque inscription, un quelconque droit d'inscription pour l'acceptation de l'enfant en classe. L'enfant, quand il vient, on l'accepte, il fait cours et les inscriptions ont continué à les recouvrer jusqu'au mois de décembre. date à partir de laquelle maintenant le paiement de l'inscription devient une obligation, doit être obligatoire, effectif. Donc nous sommes satisfaits et on ne fait que demander aux établissements de continuer à pousser. Et que si cela continue comme ça, je pense que d'ici une bonne dizaine de jours, les cours peuvent être effectifs partout au niveau du territoire régional. Pour l'essentiel, les établissements sont dans les conditions pour démarrer les cours. Cela veut dire qu'il y a encore des établissements qui sont sous les eaux, il y a encore des établissements qui sont inondés par les hautes herbes, où les conditions ne sont pas totalement réunies pour un démarrage effectif des cours. Mais dans tous les cas, comme le signal est donné pour le démarrage des cours, donc on va toujours demander, pousser par derrière, demander à cet établissement, au directeur, de continuer le processus. C'est un processus, continuer le processus pour que les menus travaux, les menus tâches qui restent soient rapidement exécutés pour que partout, les établissements puissent reprendre les cours.